Re-bonjour tout le monde, alors on est toujours sur l'épisode 2 de Deep Space là on va donc ça a été plus vite que je pensais voilà donc on a donc installé la bombe qu'on a confectionnée dans la vidéo précédente et maintenant on peut avoir accès aux parties du vaisseau qui nous était Ici l'officier médecin chef Nicole Brennan, est-ce que vous me recevez bien ? Nous avons besoin d'aide, nous manquons de ressources ici pour traiter ses patients, personne ne veut nous dire ce qu'il se passe s'il plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner Mettez le sur la table, tenez le bon sang, tenez le bien Merde, sans transmission C'était Nicole hein ? Oui c'était Nicole Il n'y a rien là dedans, c'était notre chérie qu'on est venu chercher donc je disais on va pouvoir accéder aux parties du vaisseau auquel on ne pouvait pas accéder à cause de cette barricade Alors, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une séance de survival aurore supplémentaire et reconnaissez que jusqu'à maintenant on a été gâté mais on n'est pas au bout de nos peines De mémoire je pense que cette vidéo là devrait suffire à conclure l'épisode 2 et puis après on enchaînera les autres épisodes Ah ouais c'est des petites saloperies ça, ça c'est les machins avec les tentacules ça Ouais ouais ouais, tiens, on va te staser et on va te découper tes merdes Voilà Il y en a un autre, pareil Alors ceux-là, si on les prend vite fait, ils posent pas trop de soucis, surtout avec la stade Mais ils font beaucoup de dégâts parce qu'ils lancent des espèces de... Ouais ils bougent plus, c'est bon il est raide Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer intéressants Ouais Il y a pas grand chose quand même hein Ouais, lui on sait jamais Voilà Ça c'est de l'oxygène, on a pas besoin pour l'instant Alors, ceux qui suivent depuis le début, je suis vraiment content que ça vous plaise N'hésitez pas à me laisser des commentaires, s'il y a des choses qui vous... Des questions que vous avez à poser ou autre Bon, il y a rien Je vais être lourd, je vais vous dire ça au début de la vidéo Parce qu'il y a des gens qui regardent pas forcément jusqu'au bout Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et puis abonnez-vous Si je me fais pas de la pub, personne d'autre me fera pour moi Donc pardon pour cette petite aparté Non De toute façon, on en avait pas besoin, je le dis tout à l'heure Allez Oh 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 Ouais, ça c'est encore la petite vermine avec ses tentacules Oh putain Il est pas tout seul, il est pas tout seul Après, on va se manger d'abord Voilà, et toi ? Merde, il a pas ouvert ses tentacules, voilà, ça c'est bon Il y a du pognon, c'est bien On va recharger On a plus beaucoup de Staz, on va faire attention Mais on en avait acheté à la fin d'épisode précédent Donc normalement, ça devrait le faire Et puis là, on a un point de force On va voir, il y a peut-être du truc Ah oui putain, c'est blindé là C'est bon ça, ça fait du bien Donc, hop Ouais, j'aurais préféré plus de munitions pour le cutter, mais Ouais, il y en a là Un schéma technique aussi Et là dedans, il y a quoi ? Ouais, de la Staz, ça c'est bon Ça c'est bon, ça c'est bon Je regarde pas mon petit point de force Ça va aller le coup là Rien d'autre Oh, faut pas exagérer non plus Allez Voilà Hop Heureusement qu'on a récupéré de la Staz Parce que j'ai bien l'impression qu'on va en avoir besoin Ah putain toi Voilà Hop Voilà, ça c'est fait Ah merde, merde, et j'ai pas configuré ma touche pour recharger la Staz rapidement Merde Et je peux pas le faire maintenant Parce que sinon faut que je passe dans l'inventaire Et l'inventaire, il n'est pas en pause Il n'y avait pas un autre Ah non, il m'a semblé en voir un autre Ouais, il faudra que je configure ma touche pour Recharger ma Staz rapidement Alors Là on va déjà aller voir Mais je veux pas vous embêter avec ça Je crois ça plus tard Voilà Ouais, parce que l'inventaire Quand on l'ouvre en fait Le jeu se met pas en pause Ça reste Donc en plein combat C'est pas bien C'est pas une bonne idée d'aller dans l'inventaire Oh Ah, y'a un truc Allo, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Je m'appelle Hélène Fisk Je me réveille juste d'hypersommeil Je suis seule Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tout le monde est parti Je vais tenter de trouver quelqu'un Si vous me recevez, venez m'aider J'entends comme des rats dans les murs Qui êtes-vous ? Vous êtes médecin ? Où sont passés les... Oh oui Je vous connais Vous êtes Harris Le prisonnier de la colonie Et vous avez tué cette infirmière Véthier 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 Générique Bon aller heeeuuu Ouais Alors, on va retourner de notre côté Parce qu'il y avait des trucs à prendre que j'ai pas pris Ah toi mon petit gars Oh 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 Allez Ça va il y en a un autre derrière Il y en a deux Allez hop Toi tu te figes là, et toi tu... voilà, et hop, maintenant, oh putain j'ai plus de balles Allez, hop, la crève, salope Ça va, je progrèche, j'utilise un peu moins de balles, c'est quoi, c'est un carnet de naissance ? Il y a eu une vingtaine de naissances sur 1000 personnes qui étaient là-dedans Soit ils n'aimaient pas trop s'amuser, soit ils sortaient tous couverts, ce qui a priori est une bonne idée On pourra le revendre, ou on le mettra en stock, on verra, parce que de toute façon il nous faudra le troncheur plus tard Il y avait encore des trucs dans son vide à lui, là Et maintenant on peut y aller Il faut y aller tranquille, des fois qu'il y a un autre truc qui surgisse C'est quoi ça ? Je sais quoi ces trucs là, ils m'attirent alors que ça ressemble face à rien quoi Alors Benjamin, comme nous en avons déjà discuté, je vous demande de repousser le transport du monolite d'un jour ou deux Je suis plus impatient que quiconque à l'idée d'étudier ce vestige et je comprends votre volonté suite aux événements de la colonie C'est précisément pour cela que je vous demande un délai Ce qui est à l'oeuvre ici est trop exceptionnel pour ne pas en étudier les causes, le temps qu'il faudra Suite à une discussion avec le docteur Mercer, j'aimerais également m'entretenir avec le docteur Ciarello et Weyland Terence Ok Ça, ça ne mange pas de pain comme d'hab Ouais ça va rien de faire 50'000 sauvegardes, j'écrase toujours la dernière parce que... Alors... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh! Oh ! Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe. Mais la nature exacte de ce qu'il reste à établir. Très de 40 postes en décoloncée. Un taux de dépense dégénérative. C'est prévisible. Tu peux cliner toi. Insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indique au signe par un ingréditif. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Welland, psychiatre de la colonie, m'a indiqué que ses analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne. Mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Il n'y en a aucun qui a une bonne idée là-dedans. Pas plus Welland que Mercer ou Terence. Quand tu vois le résultat du Beans toi. Allez. On va faire gaffe. C'est quoi ? On est dans la morgue. Forcément. Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi cette saloperie ? Il faut y aller ? On va arrêter. Non, ça c'est un message. On s'en fout. Qu'est-ce qui peut m'aider d'autre pour l'instant ? Ah bah il y a une grosse merde avec lui là. Oh putain ! Oh putain ! Allez, rapide ce con ! Oh putain ! Dégage ! Dégage ! Oh putain ! Non, je veux pas crever là. Mort ! Mort ! Mort ! Mort ! Pense avant ta gueule ! Putain ! Ah, dégage ! Dégage ! Dégage ! J'empanne de la vie, la vie de faille. C'est bon. Hop ! Allez, crève toi ! Crève ! Crève ! Oh la vermine ! Comment il m'a sauté dessus cette pourriture ! Bon, 1700 de crédit, c'est toujours cette pluie. Oh la vermine ! Rendez-vous au tram, je vous contacte là-bas. C'était quoi ce truc ? Je veux en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Ouais, un point de force. Ouais, bah c'est bien mérité, hein. Parce que... Là, on est passé à deux doigts encore. Il y a plus rien. Bon allez... Merde ! Il n'a pas cassé cette titre là. Il y a un truc là. Ah, j'ai failli passer à côté. Ça, c'est le message. Voyez voir ce que c'est. Journal médical, docteur machin. C'est avec tristesse que je prononce officiellement la mort de Benjamin Matthius. Les circonstances exactes de sa mort restent discutées et dépassent mon travail. Je ne peux que témoigner du corps. Je suis sujet en bonne santé pour son âge. Même si un test sanguin superficiel indique un taux de leucocyte très bas. Et une absence presque totale... Je ne sais pas quoi... De zoophile. L'examen antérieur et l'embarquement... Merde. Attends. On s'en fout de tout ça de toute façon. Contusions multiples sur les bras et les mains indiquant une brève... C'est bon. Alors, il y a un truc là-haut dans le machin. Il y a de la thune. On récupère de la thune. C'est pas mal. On va voir si on peut se procurer le trancheur tout de suite tout à l'heure. Ou s'il vaut mieux prendre autre chose en fonction de ce qu'on aura dans l'inventaire. Donc non, ça doit être par là. Ah putain, je ne reviens pas de l'autre de tout à l'heure qui m'a sauté dessus. Comme une... On aurait dit une espèce de raie. Bon, espérons qu'il n'y en a pas d'autres qui traînent dans le corps. Ça, c'est la vermine. Il y a des trucs là. Il y a des lames de troncheur. Il y a des lames de troncheur. C'est trop trop calme encore. Trop trop calme. Oh bah oui, bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Ça, c'est bon. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Putain, mais... C'est costaud celui-là. Ceux-là, leurs bras sont... Voilà. On va retourner voir. Des fois qu'on a loupé quelque chose... On va retourner voir. Des fois qu'on a loupé quelque chose... De toute façon, par ici, on y était tout à l'heure, je crois. Mais bon. Mieux vaut être sûr. Ouais, on est venu. Les casiers sont ouverts. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui se ressemblent quand même là-dedans. Donc... Essayez quand même. De rien louper. Ouais, non. Ça, c'est l'infirmerie, là. Ouais, non. C'est bon. On peut y aller. Ah si. Bah voilà. Putain, je serais passé à côté de 1000 crédits. Et 1000 crédits, c'est pas rien. Bon, allez. On peut se casser, je pense. Ça, c'est l'ascenseur où on est arrivé. Excusez-moi, mais vous avez vu, si on fait pas gaffe, on passe à côté de trucs. Ça peut paraître anodont, mais... Hop, on y va. Oh, j'ai failli te reprendre sur la gueule. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai eu peur. Je ne sais pas comment il a fait, mais un salopard m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses. Mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis c'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Par infectieux, par infectieux... J'aime bien le... On a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on débide notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. J'aime bien, il dit qu'il a enfermé les créatures dans une capsule. Ça fait référence à Alien, dont je parlais dans le premier épisode. Donc là, on ne va pas sauvegarder là, parce qu'on va d'abord aller au truc de stock. Alors... Donc maintenant, on aura accès aux dents de troncheurs. On met à 11 000. Ça, on va vendre. Ça... Ça, on en vend un peu. On en a trop de toute façon. Et puis on a besoin d'argent. Ouais... 300, ça suffit. Dents de troncheurs. On va peut-être plutôt prendre du point de force. De la stase. Du point de force. De la stase. La stase, c'est vital quand même. Le point de force, c'est bien, mais la stase, c'est vital. Euh... Ouais. Ouais, parce que... On n'a plus beaucoup de thunes, mais... Bon, on a quand même deux points de force. On a un peu de stase d'avance. Et pour les combats, ça, c'est quand même super important. Là, maintenant, on peut sauvegarder. Voilà. Putain, ces mouches, ça ne donne pas envie, hein. Avec tout le sang qui traîne, c'est un peu normal. Donc, ouais, c'est bon, c'est pas mal. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Il y a juste le... Les lames de... De cutter qu'on n'a pas énormément. Et puis oxygène. Vous avez envie de la vendre, mais on sait jamais. On peut en avoir besoin d'un coup. Alors... J'ai tendance des coups d'œil. Donc là, normalement, on arrive au tram. Donc, c'est le moment de se dire un petit au revoir. Donc, j'espère que vous avez passé encore un agréable moment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo, etc. Si ça vous a plu. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501